C'est l'heure de présenter ton atelier, Bibi. Alors, l'interrogatoire commence. Parle-nous de ton atelier du matrice d'après-midi. J'ai pensé à cet atelier-là parce que je trouve qu'on ne prend pas assez de temps des fois pour s'asseoir, puis réfléchir à soi, puis juste prendre un moment pour créer quelque chose. Tu sais, souvent on s'arrête, on médite, mais sans faire quelque chose de concret qui peut être cool. Il y a plusieurs thèmes différents, puis les thèmes, je les dis pas, évidemment, pour pas qu'on se prépare, pour que ce soit acquis sur le moment présent. Puis, c'est ça, durant l'atelier, il y a une petite méditation de trois minutes au début, puis après, on commence l'atelier, puis j'ai voulu faire ça très, très, très simple. C'est le fun de pas se compliquer la vie quand on fait des ateliers comme ça. On se base sur le thème, là, il y a un thème, tu sais, par exemple, ça peut être « C'est quoi la météo intérieure? C'est quoi les poires que tu vis? », transmettre ça sur papier. Puis, on a quand même une bonne période de temps pour faire ça. Je mets de la petite musique douce, là, toute calme, pour justement se connecter à soi. C'est pas obligatoire, on peut montrer ce qu'on a fait, on peut ne pas le montrer. Moi, je le montre tout le temps pour briser la glace, puis après ça, les gens me suivent, je trouve ça vraiment le fun. Parce que moi aussi, je participe, même si je suis pas Picasso. Picasso. Par contre, j'adore cet atelier-là, parce que moi, personnellement, ça me sort de ma zone de confort. Ça me donne un défi à faire. Après, je suis tellement fière de l'avoir fait, puis justement, de regarder mon œuvre, que je me dis que ça serait le fun que tout le monde embarque. Ça crée un sentiment de fierté, puis d'accomplissement aussi, même si on sait qu'on n'est pas nécessairement bon, mais on a fait quelque chose quand même. Si jamais ça vous intéresse, c'est le mercredi après-midi. À quelle heure? De 2h à 4h. Merci, madame Kat. Daïe!